Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctet2, comment allez-vous ? Écoutez, moi on va dire que je vais bien, aujourd'hui je vais plutôt répondre à certaines questions qui m'énervent de plus en plus sur la chaîne, mais avant d'attaquer le sujet de la vidéo, sachez que pour les personnes fidèles, ne vous sentez pas du tout concerné par rapport à cette vidéo-là, enfin vous pouvez rester jusqu'à la fin, et cela m'aiderait quand même pas mal, on va dire, niveau visibilité, etc. Mais aujourd'hui on va répondre à pas mal de rageux que je vois de plus en plus sur les dernières vidéos que j'ai pu faire, etc. Enfin bref, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, vous connaissez les bails, et de liker la vidéo, j'ai l'impression que ces derniers temps vous êtes un peu, comment dire, vous êtes un peu radins, on va dire ça comme ça, vous êtes un peu radins là-dessus, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, parce que franchement je me tue, on va dire, à faire une vidéo par jour, etc., on va dire sur des sujets différents, etc., ça me prend pas mal de temps, sachant que j'ai des études, donc sachant que je suis à la fac de droit et que là je commence en pleine révision d'examen, donc je pense que c'est le minimum des choses, voilà, pour m'aider, etc., ça serait quand même pas mal de continuer à me supporter, etc., on va dire niveau des likes et tout, et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, maintenant on va attaquer le sujet de la vidéo, où je vois pas mal de rageux, et on va attaquer plusieurs choses, plusieurs détails, etc., donc avant les likes, etc., comme je vous ai dit, si on pouvait atteindre les 700 likes, cela me fera extrêmement plaisir, on va attaquer par quoi, parce que même moi, je ne sais même pas par quoi attaquer, il y a tellement de choses à dire, etc., niveau gameplay, je vous ai mis l'Atomizer Strike, enfin, l'Atomizer Strike que je vous ai mis d'hier, que des gens n'ont toujours pas compris à quoi sert cette série, donc je remets l'Atomizer Strike en express en 150 secondes, pour ceux qui m'ont demandé pourquoi je ne mets plus le viseur Hello, parce que j'essaie des nouvelles classes, etc., etc., et puis j'aime bien cette classe-là, donc peut-être que je vous ferai une best class setup avec Senveil 4. Donc déjà, la première des choses, si on va parler de la première vidéo, en fait, qui m'a cassé les couilles, et je vais le dire tout de suite pour calmer certaines personnes, donc c'était par rapport à Didi Zani, certains m'ont dit que c'était une vidéo sponsorisée, donc déjà la première personne qui m'a dit que c'était une vidéo sponsorisée, allez vous faire enculer bien profondément, je vous le dis tout de suite, allez bien vous faire enculer profondément, parce que j'ai toujours été honnête dans tout ce que j'ai dit, même si forcément t'étais pas pour mon opinion, je dis franchement, t'étais pas pour mon opinion, t'étais peut-être pas d'accord sur ce que je dis, ok, peu importe que tu sois pas d'accord, mais que tu oses me dire que j'ai gagné du fric, sur cette vidéo là, lorsque, en soi, non, je n'ai pas gagné de la thune grâce à ça, en proposant le contenu de ce site là, écoute-moi bien, va te faire enculer, d'accord ? Va bien te faire enculer mon pote, parce que ce n'est pas une vidéo sponsorisée, j'aurais pu très bien refuser ce partenariat, d'accord ? J'ai eu 4-5 demandes de partenariat, et je les ai refusées, Celui-là, je le trouvais le plus intéressant, pourquoi ? Parce que je trouvais que quelqu'un, éventuellement, qui ne pouvait pas beaucoup jouer à Call of Duty, qui s'est dit, tiens, j'ai envie d'avoir le Dark Meteor, tiens, j'ai envie d'être l'Evil Meal, par exemple, moi, je ne peux plus beaucoup jouer à Call of Duty, étant donné que j'ai des études, etc., contrairement à l'année dernière où j'avais beaucoup plus de temps, j'avais quoi ? J'avais 3 ou 4 heures de cours, donc j'étais tranquille, et j'avais quoi ? Une ou deux heures, excusez-moi, oh putain, j'ai bégayé, une ou deux heures de travail, on va dire ça comme ça, de révision sur les cours, auxquels peut-être j'avais des difficultés, comme la biologie, peut-être comme la physique, auxquels je devais être mis à jour, etc., mais me dire que je faisais une vidéo sponsorisée, mais mec, mais réveille-toi, réveille-toi, mon pote ! Si je vous disais que c'était une vidéo sponsorisée, je vous l'aurais dit, je vous l'aurais dit ! Et me dire comme ça, et ne pas me faire confiance, ça m'énerve de plus en plus, en fait, ça m'énerve de plus en plus. Ensuite, là où j'avais vu beaucoup de personnes me dire, ouais, l'outed, c'est un peu dégueulasse, tu me prônes, oui, tu me prônes, c'est-à-dire que tu me mets en avant, au cas où, pour ceux qui veulent savoir, tu me mets en avant des personnes qui font des lobbies sur Call of Duty, Black Ops 3, ou sur les différents Call of Duty, etc. Alors, ça, je vais m'expliquer, il y a peut-être certaines personnes qui n'ont pas compris pourquoi j'ai fait ça. Comme je vous ai dit avant, il y a certaines personnes éventuellement qui ne peuvent pas beaucoup jouer à Call of Duty, qui n'ont peut-être pas le temps d'essayer de monter un Dark Mater, qui sont là juste pour jouer, etc., qui se disent, merde, j'aimerais bien avoir le Dark Mater, mais je ne sais pas, genre, ils jouent une heure par semaine et se disent, merde, je ne peux pas monter le Dark Mater, etc., etc. Ou peut-être qu'ils ont envie de mettre de la nucléaire, tout simplement, mais ils ne peuvent pas essayer en même temps de faire le Dark Mater. Voilà, je l'ai mis en avant, tout simplement, parce que, en soi, Black Ops 3, soyons sérieux, soyons sérieux maintenant, est-ce que Black Ops 3 n'est pas rempli de tryhard ? Est-ce que Black Ops 3 n'est pas limite mort ? Est-ce que quand vous jouez à Call of Duty, Black Ops 3, du groupe de 6 ? Soyons sérieux, maintenant, soyons francs, soyez francs avec vous-même et avec moi, parce que moi, je le suis avec vous. Est-ce que, maintenant, Call of Duty, Black Ops 3 est totalement injouable en solo ? Parce que, soyons francs, que ça soit sur YouTube ou partout, on voit du groupe de 6 Newtown, on voit des blocages de Spoon, etc., tu ne peux plus jouer correctement en solo, qu'on soit bien d'accord, soyez honnête déjà avec vous-même et après avec moi. Est-ce que c'est le cas ? Oui, c'est le cas. Donc, quelqu'un qui veut débloquer le Dark Mater, jouer tranquillement, aller domination, etc., ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible de monter son Dark Mater comme maintenant comparé à avant. D'accord ? Je l'ai mis tout simplement. En plus de ça, avec les clés de cryptage, etc., tu es vraiment en avantage. Niveau clé de cryptage, tu payes 30% moins cher, et je crois que tu peux mettre même encore un peu plus. Je crois que, limite, c'est 45%. Tu peux mettre 45% pour obtenir des clés de cryptage. Et ce n'est pas du hack. Tu ne peux pas te faire bannir. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un jailbreak, comme certains diraient une PS3 jailbreak. Tout simplement parce que c'est légitime, c'est fiable à 100%. D'accord ? Sinon, je ne vous l'aurais pas mis, parce que je ne verrais pas l'intérêt d'une chaîne sérieuse. Parce que, oui, ma chaîne est basée sur le sérieux, sur Call of Duty Infinite Warfare et Call of Duty Black Ops 3. A ce que je sache, je ne vous balance pas des gameplays avec d'autres ratios. Je vous balance toujours de la qualité niveau gameplay. Et niveau commentary, c'est toujours de la news en avance sur Infinite Warfare que aucun FR a réussi. Parce que ça aussi, on va encore en parler. La dernière fois, j'ai mis quoi ? Une vidéo au Barrette, disant Ouais, là où t'es, le gameplay Barrette, il est où ? Fils de pute, comme vous pouvez le voir dans la minia. Fils de pute, en plus ma mère qui se fait insulter, je ne comprends toujours pas pourquoi ma mère se fait insulter lorsque c'est moi qui devrais peut-être me faire insulter pour quelque chose qui est en plus vrai. Donc ça, je ne comprends toujours pas. Enfin, bref. Et on me dit, ouais, le Barrette, gneu gneu gneu, là où t'es, va te faire foutre, il est où le gameplay Barrette ? Ça, je vais le répéter une Xème fois et je ne veux même plus qu'on me répète. Je ne peux pas mettre de gameplay hacké sur Infinite Warfare. Les mecs qui ont réussi à découvrir ça, c'est un glitch. Si je le mets, j'ai déjà fait des vidéos dessus où j'ai bien expliqué que si je le poste une seconde, ma chaîne se fait striker. Je chope un avertissement demandé par Activision. Et ma chaîne est dans la merde. Ok ? Que ça soit bien entré dans votre putain de tête pour les courageux. Je ne peux pas mettre de gameplay. C'est pour ça que je le mets en description pour que vous soyez au courant qu'il y a quand même du gameplay. Et c'est pour ça que je le mets également en titre. Ce n'est pas seulement pour vous, soit disant, faire du putaclic comme vous le dites. Parce qu'en soi, les vidéos, elles sont véridictes. Elles sont vraies. Et vous allez me dire un mec, et je le redis, vous allez me dire un mec qui réussit à faire autant de news sur des armes qui vont arriver prochainement, sur de l'info, sur les prochains Call of Duty comme Infinite Warfare, avec tout ce que j'ai dit. Et pour l'instant, tout ce qui est sorti, les trois quarts sont sortis. Le reste est en train d'être sorti. Parce que le prestige, je l'ai sorti trois mois en avance, on m'a insulté, disant, gros putaclic, etc. Qu'est-ce qui s'est passé deux mois après ? Les prestige, les scorestreak, je les ai sortis quatre mois en avance. Quatre mois en avance, disant que les prestige allaient sortir. Qu'est-ce que vous avez dit ? Ah ouais, alors pourquoi il y a tous les youtubers qui ont eu une nouvelle liste proposée et dit par Infinity Ward en personne, il y a deux semaines de cela, et qui va arriver dans un mois, lorsque je l'ai sorti quatre mois en avance ? Quatre mois en avance, putain. La source était fiable. Est-ce que la Xeon, je vous l'ai pas dit en avance ? Je vous l'ai dit un mois en avance, elle est sortie. La même chose pour la VPR. Est-ce que je vous l'ai dit pour l'HVR ? Est-ce que je vous l'ai dit pour la Karma ? Elles sont sorties, je les ai dit deux mois en avance, elles sont sorties juste après. Donc arrêtez de me sortir le mot putaclic, parce que le mot putaclic dans le monde du gaming, ce n'est pas possible. Ce n'est tout simplement pas possible lorsque mes titres... Tu peux dire qu'elles sont un guicheur, mon pote. Tu peux dire, il n'y a pas de problème. Elles sont un guicheur, elles sont là aussi pour faire des vues. J'ai dit et je ne le cacherai jamais. Je vous l'ai même dit quand j'ai fait, là où t'es tout, tu as changé. Si vous voulez voir la vidéo, je vous invite à la voir où je dis que je veux que ma chaîne, elle augmente. Et ça, je ne vous l'ai jamais caché depuis un bon moment. Je veux que ma chaîne augmente. Je veux qu'elle augmente. C'est sûr et certain. Je veux que ma chaîne augmente. En vous balançant des vraies choses. Parce que si vous voulez, les potes, et si vous voulez vraiment que j'aille vraiment faire du putaclic et tout, et les mecs, je vais faire du prank. Et le prank, c'est beaucoup plus rentable que du Call of Duty Infinite Warfare, mon pote. Parce que je tape du 10 000 vues sur Infinite Warfare. Tu veux que j'aille faire du prank ? Et je vais taper le 100 000 vues, mon pote. Et je vais te mettre bien 10 publicités dans ta gueule pour essayer de gagner plein plein de thunes, mon pote. Mais vraiment plein. Alors là, je te jure que mon pote, je te fais... Allez, franchement, je te fais 500-600 boules le moins. Mais tellement facile, mais tellement facile. Donc arrêtez de me dire putaclic, parce que les news que je vous sors, je les sors larges en avance sur des choses qui sont totalement vraies. D'accord ? La Xeon, vous l'avez eue, hein ? A ce que je sache. Je l'ai sortie en avance. Elle s'appelait un peu autrement, mais vous l'avez eue. La VPR, la même chose. Je l'ai sortie en avance. La HVR et la Karma nucléaire, elles sont sorties, à ce que je sache, non ? Hein ? Elles sont sorties ? Je les ai sorties de moi en avance, on m'a traité de putaclic ? On en reparle des armes classiques nucléaires que vous avez dit, non, non, là, peut-être, ça va jamais sortir. Au final, elles sont sorties, non ? Les Prestiges, ils sont sorties ? Alors arrêtez de me dire n'importe quoi. D'accord ? Essayez d'avoir un minimum confiance dans ce que je fais, parce que, pour le moment, il y a le seul truc, il y a un seul truc auquel vous pouvez me dire, et que j'attends avec impatience, comme vous, vous me le demandez chaque fois, en stream, partout, etc. C'est quand la CR sort avec la melee. Ça, c'est quelque chose auquel je n'ai aucune preuve niveau date. Je n'ai aucune preuve. Je ne peux pas vous le dire, parce que même Infinity Ward ne le sait pas quand il va le poster. Ne le sait pas. C'est comme le barrette et le modèle. Ils peuvent sortir lors du prochain DLC, comme ils peuvent sortir dans deux mois, en faisant un gros pack d'armes classiques, en rajoutant peut-être des nouveaux Prestiges. Ça, je ne sais pas encore. Comme je vous ai dit, je n'ai pas assez d'infos là-dessus. D'accord ? Je vous ai déjà balancé les trucs en avance, que personne n'a balancé. Quand même, niveau communauté américaine, j'ai balancé des news deux mois avant des gros YouTubeurs ayant un million d'abonnés. Ayant un million d'abonnés, je les ai balancés avant, deux semaines avant. Et ces YouTubeurs-là ont repris mes sources. Ils ont dit, OK, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Ils ont repris mes vidéos. D'accord ? Avec mon style de mini-nya. Donc arrêtez à un moment donné. Parce que pour le moment, tout ce que je vous ai dit sur Infinity Ward, ça s'est réalisé. Alors, essayez d'avoir confiance. Essayez d'avoir le même respect que j'ai envers vous. Voilà, les gens. C'est la fin de cette vidéo. Je ne critique toujours pas les fidèles, parce que voilà, peut-être les personnes maintenant qui vont dire, putaclic, etc. Ce n'est pas putaclic. Tu ne peux pas faire du putaclic dans le monde du gaming. Ça, je vais le répéter X ou Y fois. Comme je vous ai dit, ma chaîne, je veux la monter. Ça, je ne vous l'ai jamais caché, que j'ai envie de monter. J'ai envie d'atteindre les 50 000 abonnés, excusez-moi, avant la PGW. Ça, vous le savez directement. Je n'ai plus besoin d'expliquer là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et on se retrouve très prochainement pour le DLC 2 d'Infinite Warfare. Peut-être qu'il y aura une nouvelle vidéo entre deux. Je ne sais pas si je vais trouver un autre sujet. Enfin, bref, les gens, c'était Locked 2. Peace out.